Et nous sommes de retour pour la suite de cette journée de Poules des Worlds Tréton et on a une affiche tout à fait particulière là qui nous attend ce FlyQuest contre Unicorns of Love il a une saveur comme peu de match en nom parce que c'est pas deux équipes qui devraient sortir de leurs groupes mais il y a de l'enjeu pour les NA on est quand même à zéro victoire pour l'instant et puis il y a quand même de l'espoir du côté Unicorns of Love et FlyQuest évidemment ça reste l'objectif de sortir des groupes même si on est toujours d'accord ça va être compliqué contre TES ou Dragonix maintenant c'est surtout pour avoir une véritable game en terme de ces Worlds on pourrait avoir une game en 50 minutes c'est tout à fait possible la question c'est pas vraiment est-ce que FlyQuest peut se tomber UOL parce que je pense que c'est quasiment impossible c'est plutôt est-ce que UOL peut se tomber les FlyQuest est-ce qu'ils sont assez forts en leur game pour terminer la partie rapidement ou est-ce qu'on va avoir le droit à une game de 50 minutes avec minimum 7 dragons ? Ouais parce qu'au passage UOL lorsqu'il s'agit de sortir des drafts un peu alambiqués qui leur permettent de se mettre dans une très bonne situation pour scale ou pour leur match up en lane ils sont créatifs parfois ça déborde un peu et il y a une glissade sur leur tentative mais il y a de l'idée beaucoup d'idées et du coup je me demande comment FlyQuest va faire parce que est-ce qu'ils peuvent répondre à la créativité des UOL je n'y crois point ? C'est une très très bonne question notamment sur la top lane avec Solo qui pour le monde ne convainc pas particulièrement durant ses wars Solo lose Solo lose en effet Après il a joué un gros top laner et c'était pas facile Oui 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 bien sûr bien sûr bien sûr Mais on se comprend Solo qui a l'écran Après Solo tu vois Si ça veut trouver un complément c'est ça ? Non en fait En fait j'ai pas envie... Comment dire ? S'il faut le flame je le ferai parce qu'il avait sorti un tweet à l'époque que j'avais trouvé extrêmement mauvais Ouais ouais donc Le fameux tweet sur Rekha ? Ouais Exactement Donc c'est lui Très bien je n'aurai donc pas le mort non plus Bah moi je vois pas tu vois Voilà on verra On verra D'ailleurs les FlyQuest qui ont pas ban en première rotation alors est-ce qu'ils avaient un ban en moins ? Ou est-ce que c'est juste un bloc du spec ? Enfin bref en tout cas C'est Kali et Swain Swain toujours de respecter Contre On laisse pas à Gadget Contre Gadget absolument Et c'est le genre de match Où je pense que Twitch est archi prioritaire Que ce soit pour les deux équipes Twitch on sait ça vient un peu de la méta nord-américaine Du côté de TL Les EUL l'ont très bien joué aussi en play-in Et pas tellement sûr qu'une de ses équipes soit capable de se tomber Donc aller en lettre game avec un Twitch c'est évidemment une zone de confort Complètement Est-ce que c'est ce qui va être choisi Du côté Ouais non c'est le first pick Rénecton Touch Rakan boum Tu abannes Katelyn Tu abannes Ashe Effectivement t'es en train de préparer quelque chose Vouloir je me préparerai un tout sur ta botlane Tu peux aussi essayer d'aller chercher un first pick Lilia Parce que Nidalee a été retiré Et on préférera une Oriana C'est vrai qu'il va jouer contre PoE Donc aller chercher une lettre game avec des matchs scaling Ouais pourquoi pas Alors Oriana qui est quand même Beaucoup moins pratiquée en tant que blind pick Pour ouvrir des drafts Autant c'est beaucoup le cas en play-in Et on pensait que la tendance se poursuivrait Mais en réalité les choses ont un peu changé Et c'est beaucoup plus On voit beaucoup moins le pick dans cette phase de groupe Pour l'instant Totalement on voit plus On voit plus de la Syndra Plus du Lucien Plus du Seth aussi Qui sort pas mal sur la mid lane tout de même Oriana qui a laissé un petit coup aux oubliettes Pour les très bonnes équipes J'imagine qu'on peut snowball ce genre de champion Et on a abusé Et on piquera le Graves Pour Ananasic Qui a prouvé dans les play-in Que c'était vraiment un excellent jungler Le Volibert Volibert Renekton Pour FlyQuest C'est agressif Voli Jungle A priori Et la Syndra Pour PoE Mais c'est intéressant Parce que finalement Quand ils avaient joué contre C'était contre JDG C'était contre Damwon Non c'était contre JDG Contre JDG Ils avaient essayé de partir sur une draft agro Ils avaient joué contre TES Ah TES C'est pas le même groupe Mais ils avaient essayé de partir sur une draft agressive en early game Et il y avait eu des trucs un peu du côté de FlyQuest Mais ils s'étaient vite écroulés C'est vrai qu'en mid lane top lane Tout se passait plutôt bien En early game du moins Même PoE a fait honnêtement une performance Assez honorable contre la Callie de Knight Qui l'avait encore une fois plus que la Syndra Et là pour le coup Tu es un top side A base de Syndra, Volibi, Renekton Tu veux chapeller des dives très très tôt Tu veux pourquoi pas Aller sur le Renekton Le feed Tu es contre un Horn par contre C'est quand même un weak side Qui est assez strong du côté des UL Mais ça peut s'abuser On peut essayer de feed le Renek Je pense que c'est leur objectif ici Le strong weak side ? Le strong weak side Le fameux Le famoso Avec tout ça d'être ban Twitch Écoute Non Ouais de Twitch c'est ban Donc pas de Katelyn Pas de H Pas d'Ezri Pas de Twitch Il reste quoi ? Il reste G Senna Jean Il reste Ziggs pour Gadget Il lui reste aussi Emmerdinger Qui est capable de jouer au passage Il faut penser à ses pick-up Véritablement pour UL Enfin pour Ouais pour UL Et ils avaient joué Oriana Bot aussi La dernière fois Ils avaient joué Oriana Bot Tout à fait Ils avaient joué Oriana Bot Oui Après Est-ce que tu as vraiment Un match-up super positif Contre Syndra sur la Médaine J'en suis pas totalement convaincu On retire aussi le Jean Il n'y a plus beaucoup de champions Ah ouais là c'est Il a quoi comme compétence Sur MF Wild Turtle C'est une excellente question Après s'il a Senna Je pense qu'il est fine Ouais ouais Il y a des chances Que ça parte sur Senna Ce qui est peut-être Ce que veulent les UL Au passage Exactement Je pense que Oriana Contre Senna En line en tout cas Si tu veux jouer botlane Il n'y a aucun soucis Et du coup Si on se fait la logique Du côté UL Il serait temps peut-être De piquer le support Support actuellement Il y a quand même Rakan Et les Stark Qui sont encore up Si on part du principe Que l'Oriana est un flex pick Évidemment Ah D'accord Ok Et bien C'était C'était peut-être Moins cérébral que ça Ils prennent la Senna Mais du coup Surtout Wildturtle Il joue quoi ? Mais du coup Il reste quoi ? Il reste genre Miss Fortune Kristana Zaya Zaya Rakan Zaya Miss Fortune Miss Fortune Léona En botlane C'est une bonne name Je pense que Si on est dans la dynamique D'un early game Très agressif Pour les FlyQuests Miss Fortune Ça va bien Je pense Dans cette tendance-là Donc Quel support à côté ? Léona Nautilus Deux très bons supports Lux beaucoup moins Déjà Je suis moins fan du champion Surtout en blind pick Sachant qu'il y a un Blastrant par exemple Qui pourrait largement sortir Du côté de Santas Léona Monsieur Ignar Ouais Léona Léona Nautilus Ça m'a l'air Oh Rakan Ça fonctionne aussi Je pense que c'est un bon champion Avec une belle front line Qu'ont actuellement les FlyQuest Du côté de Voli Et de Renekton C'est de bons relais Pour aller en gauge Par contre en termes de phase de lane Pure et dure Miss Fortune Rakan Pas non plus le feu Mais bon Ils vont jouer contre une Senna Ce ne sera pas du tout Une lane bully en face Alors maintenant Ce qu'on prend du côté de Santas On imagine le Alistar Ouais Parce que Brom est bien Pour jérer Miss Fortune Mais c'est nul contre Rakan Et c'est nul avec Senna Le Tam Kench Très défensif De la part des UOL On a un ultimate de Horn Il y a une Shockwave certes Mais il n'y a personne Pour vraiment prendre le relais du Horn Là où un Alistar Pour moi aurait fait vraiment Un excellent combo En termes de team fight Aurait aussi apporté Beaucoup de CC Ça ne va pas être simple Avec leur composition D'aller chercher une Miss Fortune Et une Senna en backlane Avec la front line Qu'ont les FlyQuest Finalement FlyQuest qui parie un peu plus Sur le scaling Ce sont eux Qui parient sur le scaling Là Enfin les UOL Là où FlyQuest Va essayer de faire bouger Les choses dans ce match Ça va être intéressant Honnêtement Contre Test Ils n'avaient pas été ridicules Dans les 3 premières minutes C'est important de dire 3 premières minutes Parce qu'après Les 3 premières minutes C'était terminé Ça s'est terminé Sur le moment où Santorin Il flashine Il met son Z avec Lilia Il est sur le point De prendre un kill Et de retomber Mais il se fait sécher Dans les airs À partir de là C'est terminé Et aussi Le 1 contre 1 de Solo Était particulier Non mais aussi C'est 1 contre 1 de Volley Reste pour moi Dans les années Maintenant on va voir Ce qu'il va donner Contre Boss Qui a montré De très belles choses Il a honte Contre Renekton Techniquement C'est Solo Qui va passer devant Encore une fois Il faut Snowball Sur son Renekton Un maximum Et on est curieux De voir si les NL Peuvent tenir plus de 3 minutes Et peuvent surtout Aller chercher un véritable Wargame convaincant Aller chercher des dragons Aller chercher des Dive Etc Contre des UL Qui sont quand même bien rodés Et après ça veut dire Il va falloir Snowball Ça proprement Pour les FlyQuest Il y a pas mal d'inconnus Ils n'ont pas du tout Un bon achat en plus Avec Miss Fortune Syndra Volley C'est un des moins bons nages Possibles en termes de DPS C'est vrai Donc le Snowball Ce sera très compliqué Ça veut dire qu'il va falloir Prendre des T2 Sans nages Très certainement Si on Snowball en tout cas Et ça pour le coup Déjà que la Corée A du mal à le faire Avec Genji par exemple L'ANA avec FlyQuest Voilà Ouais Beaucoup de Il y a des conditions A respecter Pour gagner ce match Vraiment du côté Des FlyQuest UOL Dans une situation Plus attentiste Finalement Qui Pari sans doute Sur le manque De proactivité Le manque De justesse Dans le Snowball Des équipes NA Pourquoi pas Pourquoi pas Après tout Pour aller essayer De sécuriser Une victoire Pas non plus gratuite Mais quasiment En termes de l'headgame Avec de la Senna Avec de l'Oriana Personnellement Ça me plaît Le time catch C'est un petit peu Overkill Et pour moi Avoir Horn d'Oriana Sans aucun vrai Angage derrière C'est quand même un problème Certes ils vont avoir La range De par leur gros Karim Midlane Et ADC Mais ça va être dur De jouer cette team fight Pour UOL Mais si on reste Sur les stats des play-in C'était les deux champions Qui avaient 90% de win rate Horn d'Oriana Ça a gagné tous les matchs Horn d'Oriana en play-in Maintenant Est-ce que ça va suffire Ici contre les FlyQuest Mais c'est vrai que La paire est bonne Forcément C'est une paire d'asse Si c'est pas Tess Ou Dragonix Clairement En face C'est vrai Après On a parlé à Gotou Ça se respecte Quand même PlayQuest PE se respecte aussi En late game Il a une bonne Syndra Oui Il peut faire largement Des plays C'est vrai que Walter Tull Sur Miss Fortune Qui tirait des Team Fight Let's Game Contre Oriana Horn Je le vois mal C'est dur C'est dur Non il faut être Il faut être fort Et dans la game D'entrée de jeu Pour les FlyQuest On est lancé Avec Eh bien Des runes Des runes Assez standards Ah on peut voir Le grimoire Pour Santas De la polyvalence Au niveau Des summoners Un gros Preziattaque Sur le volley Aussi Ouais Alors dans la jungle C'est assez C'est assez classique C'est vrai qu'au top On a On a cette alternance Soit entre Preziattaque Soit entre La grasp Mais dans la jungle En général C'est quand même Le PTA Mais on en voit moins Maintenant des voliers Du coup Electrocute Pour PE Bon On est là Pour essayer D'avoir ce petit Supplément de dégâts Qui pourrait faire la différence C'est ce qui va compter Pour les FlyQuest C'est vrai que L'optique plus agressive Est de mise Je pense C'est vrai qu'en 2v2 Early game En tout cas Volley Sinra Ca fait la paire Ca peut largement Aller tuer Nomans Très rapidement Surtout qu'il n'y a pas de cleanse Donc il suffit d'un flash in De l'ours Et le CC devrait s'enchaîner Par contre Après le niveau 6 Les EL vont commencer A avoir beaucoup plus de réponses On va voir comment cela va évoluer Sur le mid jungle Des FlyQuest PE doit absolument Récupérer une priorité Pour qu'on va pour Rome Sur la top lane Pour aussi aider Le Volibear A aller chercher un petit peu Le graze Et ne pas laisser Ananasic scale Tranquillement dans la partie Une nomans Qui lâche déjà Quelques sidesteps Entre les sphères noires Mais ça touche quand même un peu Pour Power of Evil Alors quel passing Pour les junglers Bon le graze Est-ce qu'il va nous faire Un full clear Classique Ananasic Ah ça a l'air On va partir pour le clear Des 3 camps bot Et ça va s'enchaîner Donc on ne va pas avoir De disgressions Dans le clear Pour essayer de revenir Bot side Et d'essayer de jouer D'ailleurs on va jouer Avec quel prio Pour Ananasic Pour le premier crabe Peut-être mid Un nomans Quand même Qui pousse un peu Et bot également Ça a l'air de Mais bon Vu la trajectoire Des junglers C'est Centaurine Qui devrait plutôt Être positionné Pour le crabe Sur le bot side Totalement Et sur la midi On a mis beaucoup de pression Pour nomans Par contre on a utilisé Toutes les poissons de corruption Dès les premiers niveaux Ce qui pourrait être un problème Dans la suite de la lane Peut-être qui a trouvé Un bon poke sur sa mid lane Qui va maintenant avoir Une wave qui bounce Qui va récupérer le push Le volibert sera autour Très certainement Et pourra récupérer un carpenter C'est vrai que bot side Sera plus compliqué à jouer Parce que le time catch A une belle preuve Contre le Rakan En early pur et dur Maintenant dès qu'on passe Niveau 3 avec Rakan On peut commencer à trade C'est Ignar en plus En termes de décalage C'est un champion Qui reste très utile Ça continue le full clear Pour Ananasic Centaurin de son côté Qui a récupéré L'essentiel Son niveau 3 Le double buff On cherche une ouverture Pour un gank Attention au setup De stun de Power of Evil C'est parti Centaurin qui repère Et No Man's No Man's No Man's Le flash out finalement Et on survivra Ça va dénirer le canon Il ne nous viendra pas le canon Du côté des FlyQuest Bon respect du côté de No Man's Très bon flash aussi On trade les flashs Entre le jungle Le mid laner Il va y avoir un repeat gank Normalement J'aime bien ce choix De Centaurin Attention il va peut-être Falloir réagir Le flash out de Power of Evil Est-ce qu'il met Le debuff du red C'est touché La dispersion des fêtes De Power of Evil Est excellente Tadalasic Qui ne pourra pas Continuer la poursuite Et on s'arrêtera là Et attention Maintenant Nouvel objectif Le crab bot side Centaurin qui traverse La mid lane Et le problème C'est que cette priorité bot Est en faveur Des FlyQuest Et Centaurin Qui récupère Le double crab C'est pas mal C'est pas mal C'est même très bien En plus le fait Qu'il a encore des camps A récupérer le bot side Ses golems Et ses raptors sont up Donc il y a un véritable avantage D'XP Qui est récupéré en jungle Plus de summoner Sur le mid jungle Des deux côtés Il devrait avoir Beaucoup de fights Surtout les FlyQuest Qui ont tout intérêt A continuer Surtout si le Ignar Peut décaler Avec son Rakan Ils ont le push Ils ont le push en bot lane Actuellement Là rien n'a Sans flash Sans heal C'est absolument gratos Là où Là où Powerful A priori Il n'a pas vraiment A crainte de roaming Ou autre Attention boss Qui engage Solo en difficulté Qui va tomber Il a utilisé son flash Solo Et il tombera tout de même First Blood En faveur des Unicorns Of Love Sa wave était un endroit Tout à fait douteux Vu la situation Trétons Le flash l'était aussi Absolument Ça fait aussi bump Solo malheureusement Dommage Dommage Pour le top laner Dommage pour Solo Qui va du coup Être forcé à la téléportation Qui n'en a plus Et c'est un Horn Qui va se retrouver Avec une TP agente Sur le top side On a déjà vu ça Santorin Qui n'a plus aucun summoner Qui poston PO Et cette fois-ci Enfin No Man N'a plus summoner Pardon Santorin non plus Ceci dit C'est compliqué Oh et ça pourrait Peut-être même Se retourner contre les FlyQuest Là Santorin Qui froc son shield L'arrivée d'Ananasic La smoke screen Le flash shield Attention Powerful Fible qui retourne la situation On a complètement Tunnel vision Sur ce Volibert Et POE Qui tire son épingle du jeu Respecté POE Messieurs les EL On a carrément Flash shield Du côté de Santas On se fait instastun Avec No Man On récupère très bien Le kill du côté de POE Pixel perfect Aussi en termes de mana C'était plus Paul Ce qu'il lui fallait Excellent play De la part du millénaire allemand Vous va faire un petit peu plus Douter les EL Ananasic qui Suit son support Pas de vision Dans ce treebush Pas le moment Ignore de go in Il y a une ward Du côté de la Miss Fortune On veut forcer le reset Pour les UL Ou alors est-ce qu'on force Le dragon Plutôt le reset A priori Il y avait déjà Un reset avance Pour Walter Tull Qui au passage En train de partir Nétalité Sur sa Miss Fortune C'est assez surprenant On prend un bon trade Sur Gadget Gadget qui ne veut Surtout pas se faire freeze Ici Et du coup Puis de nétalité J'avoue que c'est pas Quelque chose Qu'on voit si souvent Ouais un build Du coup Qui favorise Vraiment Les gros ultis Les rebonds aussi Notamment en lane Qui fait énormément De dégâts On est niveau 6 Pour sur le necton Seulement niveau 5 Pour le horn Et c'est le dive Qui se met en place Sur la top lane Ouais c'est parti Boss Boss qui flashe un Qui se repositionne Parfaitement PO Et là également L'arrivée de Santas Deux joueurs UOL Solo qui devrait tomber Il est sur la wave Et Santas Qui termine le travail Solo A 0 2 Les Flyquests Qui tank leur place Mais Le grimoire déchaîné Qui fait la différence Trétons Excellente téléportation De Santas Qui couvre bien Son top laneur Ici aussi Boss qui joue parfaitement Le coup Double bump Puis tout flash out Il s'en sort bien Il gagne du temps Le support Il gagne son 6 aussi Au passage Il gagne son 6 aussi Il joue très très bien le coup Et pourtant l'idée Du coup tes Flyquests Elle était bonne Tu aurais ton niveau 6 Tu peux dive en effet Et c'est ce qu'il faut faire Avec leur draft Mais il n'y avait pas PO Et on aurait dû attendre PO Il y a eu un problème Est-ce que ça a été au niveau De la gestion de la wave De Solo Qui a poussé trop vite Parce qu'une fois que la wave Est sous la tour C'est vrai qu'il faut y aller Je pense que c'est Solo a go un petit peu tôt Il avait peur que Lord Prête son niveau 6 Du coup ils voulaient le dive Le plus tôt possible Ils ont essayé de le faire à 2 Ça n'a pas suffi Et c'est vrai qu'à temps de PO Il aurait été beaucoup plus simple Ils se font bien punir là-dessus Il y a O.L qui bouge bien sur la carte Ils s'entassent Très très bonne téléportation A voir comment ça va aller Mais maintenant le match-up top lane Qui va commencer doucement Mais sûrement à s'inverser pour Lord Qui va stacker son armure Petit à petit Solo qui devrait Oui trop déclaquant Qui devrait aller vers Vers une BOTRK Contre un tank Donc il y a un Tam Kench En plus dans la game Je pense que BOTRK Semble être L'item obligatoire là Pour commencer pour Solo Ah cette ultime misfortune S'entasse Le Chilet proc Au dernier moment Mais Ça suffit Pour les UOL Pour survivre Bel avantage de fin Du côté de WildTurtle et Ignar On met aussi une belle pression Ici sur la bot lane Ça marchait aussi très bien Contre TES Contre Jacky Love Il avait fait une belle phase de lane C'est vrai Et WildTurtle Pour le moment Qui tient largement le choc Dans ce début de groupe A voir Ça va continuer évidemment La suite c'est Alors Les RAL Et Dragon On n'ont toujours pas été Approchés par les deux équipes On ne voit pas spécialement De play proactif Pour essayer D'y aller Peut-être que L'absence de Peut-être que Top Il y a quelque chose à faire Honnêtement Ramener Solo Un peu au milieu de la lane Passer avec Ananasic Qu'est-ce qu'ils ont envie De jouer les UL Parce que finalement Ils jouent le scaling Est-ce qu'on n'a pas envie De plutôt aller vers un dragon Mais on a l'impression Que le bot side Est quand même compliqué A négocier Il y a de la vision Du côté des Flyquests Pas tant que ça Après Ceci dit Ils ont de pingouard Donc ils devraient pouvoir Rafraîchir leur vision Sur le bot side Les Flyquests Surtout ils ont une belle vision Top lane Et c'est le bon endroit Pour en avoir Parce que les gants Capturement d'Ananasic C'est soit sur le horn Sur la top lane Sur le ringtone Qui est assez gratuit Surtout qu'il n'a pas encore De flash Soit sur la midiane Avec une belle shockwave Du côté de No Man's On vient clair la vision On vient assurer le push Sur le top side Et on part pourquoi pas A l'invade En tout cas on veut Rechercher Centorin L'empêcher de démarrer C'est le heureux de la faille Et le dodge Sur la midiane Du côté de Flyquests Qui se met en place Très très bon On a l'ulti volibert Aignard ça combine Là du côté Des Flyquests Et c'est très bien réalisé Mouvement à 3 No Man's Ne pourra rien faire Même pas de flash Même pas de shockwave De sa part Aignard ne lui en a pas Laissé l'opportunité Et Flyquests Qui enchaîne Ils essayent d'enchaîner ici A voir si l'on peut Vraiment Senna qui est bloqué Sur le bot side Et Walter Todd Qui fait la rotation On est donc virtuellement 5 contre 3 Pour les Flyquests Qui rotate bien Et qui trouve le play Pas d'ulti Senna Bon il n'y a rien à faire Pour les UOL Alors après ceci dit On peut toujours tenter Un style peut-être Du côté du Graves Avec la dévoration Au travers du mur Attention Les UOL Qui ont peut-être tort De s'avancer ici Et qui pourraient le payer S'entassent En difficulté L'ulti de Boss Il se retourne Enorme knock-up De sa part Et Santorin Qui prend la poudre Et Ananasie Qui s'en tire Avec un kill Ils auront le Héral Finalement Les Flyquests Mais on perd Santorin Dans la manœuvre Les Flyquests Qui ont joué Sur les deux fronts On chaise Et en même temps On fait le Hérald C'est ça Ils vont trop loin L'Euro de la faille A été gratuit Il n'y avait pas besoin D'engagement Forcément sur ces UOL Ils y vont Ils perdent un kill Ça reste une belle opération Pour eux Le def sur la million Il était bon La récupération L'Euro de la faille Il est aussi Le problème C'est que maintenant Gadget lui Il est resté seul Sur le botte set Pendant très longtemps Il a récupéré Son retard de farming Il va récupérer En plus de cela Des plates Un petit peu dommage Du côté de Solo De partir sur un flash in Il y a un Tamkench en face On ne peut pas Comme ça Focus aussi gratuitement Un Horn Surtout qu'Ananasic A été totalement oublié C'est un Graves Qui avait son item jungle Ça fait beaucoup de dégâts Nomad a des mercuries Maintenant Ça va l'aider A tenir face aux rotations De CC Des Flyquests Et on a envie De jouer ce dragon J'ai l'impression Pour les UL Boss qui n'a plus Ah il vient de TP top Boss Du coup Solo Va récupérer son TP Et donc Disposer un TP advantage Ce qui veut dire Que pour jouer Le dragon C'est vraiment pas La meilleure situation Pour UL Il aurait dû garder son TP Boss Il aurait dû garder son TP Après je pense Qu'on va le give up J'imagine Au vu des points de vie Aussi de la Organa Nomad n'est pas du tout En situation de contester Ici Très très bon travail De poking de PO Juste avant le dragon On va tenter un move Ce même sur la botte lane Mais ça laisse une misfortune Ça court très vite Elle a flash et heal Absolument aucun danger Pour Wildtortle Et ça laisse ouvert Totalement la mid lane Oh il heal carrément Ça touche Mais il y a le Blasting Con Pour Wildtortle Et les Flyquests Qui en profite C'est bien joué Là de la part de Flyquest UL qui est un peu Qui court derrière la misfortune Du coup punition Attention Solo Alors il a son ulti Non pas encore Ça vient de revenir Et l'UL qui prenne ce dragon Finalement après ce mouvement botte Un peu de chaos Dans toute cette histoire Flyquest qui peut pas Jouer ce dragon Malgré la situation Est-ce que c'est pour ça Que Boss courait après Solo ? J'imagine que c'est pour ça Pour l'empêcher de TP peut-être ? Pour l'empêcher de décaler Très certainement Il a déjà une cape solaire Donc lui en contraire Elle est largement gagnée Mais c'est surprenant Qu'on arrive à récupérer un dragon Du côté des Flyquest Avec une telle priorité midlane Du côté de PO Il était sous la toile En train de la taper Ils étaient en 4 contre 3 virtuellement Et le dragon a été laissé au UL Après j'imagine que Satorain qui n'a pas d'ultimate On s'est dit qu'il fallait pas forcément Le fight Pas forcément trop forcer Pour les Flyquest Et sur la toile Boss Se fait respecter un contre 1 Qui pourrait limite d'aille Il ne tente pas le diable Boss Il voit bien que ce Renekton Est déjà en difficulté On ne tire pas sur l'ambulance Quoique Quoique Et le stuff de PO Il est tellement devant Luden Botter en 2 Bot de sorcier Il a un spike énorme Il one shot totalement ce Graves Ce qui essaye de prendre la wave ici De défendre au maximum sa T1 midienne Ce sera chose faite pour le moment Mais ce n'est qu'une question de temps Avant que PO la récupère PO en mission 1 contre 9 Il va falloir Il est bien dans son match la PO Mais Ça ne va pas être évident Je veux dire en mid game Ton ulti peut être contré Par une dévoration de Tam Kench Tu as Tam Kench Tu as Horn Graves Ce n'est pas le champion le plus facile à Burst Down Tous les champions d'UOL sont soit tanky Soit ont des outils défensifs très puissants pour couvrir leurs coéquipiers Donc même si Syndra est bien Ça va être difficile d'avoir beaucoup d'impact en teamfight Maintenant la bonne nouvelle pour lui C'est qu'il n'y a pas grand monde qui peut aller le changer C'est-à-dire qu'il doit juste faire gaffe à l'ultimate d'Horn Et à l'ultimate de No Man sur le papier Et on part sur le game du côté d'UOL Les solos qui... Non Il a dashed Sans ultimate pour la wave C'est donc cela l'Amérique Il avait son ulti en plus S'il voulait vraiment faire un play un peu énervé pour défendre Parce qu'il n'y avait pas d'ulti sur ADN ici Il n'y avait pas d'ulti sur Boss Enfin il avait l'ulti, il ne l'a même pas utilisé C'est juste un dive nature Avec Santorin qui a vu son top laner se suicider sur ses yeux Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais frérot ! Mais frérot ! Frérot c'est le groupe stage des marges d'ici Ouais Par contre la T1, elle est récupérée par PE Encore une fois un très bon travail de sa part Pourtant la pique d'Oriana était pique très très tôt No Man's qui était confiant dans son match-up Ça fait totalement counter On se souvient du très bon play de PE Sur le gang du Tahm Kench Qui avait récupéré un kill Et qui continue son snowball depuis lors Et sur la botlane Où le turtle aussi est pas mal Il va pouvoir essayer de jouer Autre cette misfortune de cette Syndra Et c'est passé devant en midgame Puisque là maintenant le Renekton On le laisse solo, on l'abandonne Ouais, bah écoute Là le Renekton qui va pas être Qui clairement devrait pas être une grosse menace Pour les Unicorns of Love Ça stack l'armor du côté de Boss Donc a priori le 1v1 va être géré sans problème Le Graves est bien en sa game Est-ce que PE peut 1v9 ? Sachant attention tout de même Que la botlane et FlyQuest N'est pas à sortir de l'équation Allez, des golds un PE Qui a 6500 Qui a un 1k gold d'avance carrément sur Boss Sur le second de la game Il est vraiment très très bien ici On va tâcher du côté de solo On met quelques dégâts Mais on pourrait se faire dive Attention Boss qui le respecte absolument pas La vie de ce Renekton va être infernale ici Il va sûrement devant la chiste à T1 Quoique WildTurtle arrive pour défendre Il a une TP solo Est-ce qu'il revient ? Oh, il va rester À l'ulti Cette fois-ci Ananasik en difficulté Repositionnement à l'ulti Il est parfaitement contrôlé par les FlyQuest Et WildTurtle qui arrive à point nommé Et justement pour le retour du héros de la faille A priori Les FlyQuest qui se mettent en place Qui tentent de créer du jeu Pour prendre ce 2e Emerald Et pour faire bouger un peu plus la carte Santorin contre Boss Il a un Flash Boss Il ne va jamais mourir Flash In du côté de Ignard On essaie de tout mettre A-t-on vraiment les dégâts en Flash Out ? Peut-être Peut-être Ça passe Ça passe Oh le bombardement de PO Et No Man's qui explose complètement Eh bien voilà Ça bouge un peu là du côté de FlyQuest Les joueurs en vue Prennent leurs responsabilités Quel move de la part de WildTurtle et de Ignard De venir sur cette top lane Ils surprennent totalement les UL ici Ils viennent chercher Boss On ne pensait pas qu'il aurait les dégâts Un bon Flash In de Ignard Je pensais qu'il flasherait avant en fait Boss Plutôt que de prendre Je pensais aussi Après c'est la trade kill Il est quand même mort sur son Rakan Ignard au final Mais sur la mid lane PE qui vient chercher derrière la T de No Man's C'est aussi là que ça fait la différence PE qui passe largement devant encore une fois Et qui va partir sur une Banshee Pas forcément fan Je ne sais pas si on a totalement l'utilité Et surtout un attrape-sort par exemple Pour vraiment snowball sa game M'aurait paru un petit peu mieux Ouais est-ce que ce choix Quand même assez défensif Va pas faire défaut au FlyQuest Les UL qui sont en position pour ce dragon FlyQuest qui force à 5 Boss qui a sa TP Où est-ce qu'il peut TP Boss Où est-ce qu'il peut TP ? Un bon endroit Sénagreve ça ne veut pas flanker Donc je ne sais pas ce que recherche actuellement Gadget et Nanasik Et No Man's qui est perdu en petit Oh il a réussi à échapper à Ignard No Man's Ça pouvait être difficile Je ne sais pas Nanasik Finalement ils utilisent la TP Alors là c'est très bizarre Ce qu'il est en train de se passer Oh ils ont un catch Mais oui Evidemment Le frérot Après sur la Midlane ça réagit bien La T2 c'est quand même quelque chose Pour les FlyQuest Qui après tout Ne jouent pas les dragons Le scaling ce n'est pas leur truc On a envie de prendre des gold Et d'ouvrir la carte le plus possible Attention tout de même à la réponse Des Unicorns of Love Il va falloir continuer A ce rythme là Du côté des FlyQuest Parce que Où est-ce qu'il a quand même deux dragons Voilà maintenant Il faut aller ratisser la botlane Il y a encore la T1 qui est ouverte On a quand même une sortie qui est bien Surtout une Syndra Qui va prendre de la priorité En permanence sur la Midlane On va décaler La vision des FlyQuest Elle est bonne aussi Il y a un bon travail Qui est fait actuellement On revole en contraire de P.E. un petit peu plus tôt Bon certes Solo meurt beaucoup trop Il ne devrait pas Ils ont perdu deux dragons Ça pourrait leur jouer des tours En late game Mais globalement Ils sont très bien Il n'est pas du tout parti sur une Banshee Il est parti sur un Void Staff P.E. il a juste pris Le codex Mephidi Pour prendre un petit peu De CDR Et là tu as une Syndra Qui est beaucoup trop grosse Qui est niveau 13 en plus C'est des spikes énormes Normalement tu prends pris au mid Tu prends tout relbot Et si quelqu'un essaie De temps d'empêcher Tu le one shot Ah il y a beaucoup de choses Qui reposent sur PoE Beaucoup beaucoup de choses Et UL qui A mon avis maintenant Ils doivent surtout Se poser la question De comment on calme le jeu Comment on arrive sur les dragons Dans une bonne situation Il faut juste tuer PoE Et tenter de tuer PoE Avec un snipe ultihorne C'est faisable Ceci dit Il a son flash Tout de même attention A ce flank Des FlyQuest Ça manque cruellement de vision Pour les Unicorns of Love Comment ce pack de joueurs FlyQuest A pu se glisser Dans le dos De la midlane Des Unicorns of Love Qui doivent reculer La FlyQuest A l'initiative Qui fait bouger les choses Attention le 1-20 Au niveau de la botlane Solo Qui prend une sauce Colossale Qui se retourne Il est sous ulti Quand même attention Au coulant de boss Peut-être Et le solo kill C'est incroyable Impressionnant sur Sohorne Maintenant il va se faire récupérer Il faut absolument Sans fuir Il y a un flash In de PoilTurtle Qui devrait venir A bout tranquillement De ce Horn Ne kill ira à PoE Qui fait un travail Phénoménal dans la game Les FlyQuest Certes ils n'ont pas de top lane Mais le reste Le reste est activé Dans ce match C'est un bait vivant Solo Il a perdu son 1 contre 1 Contre le Horn Bon après pour le coup Horn a beaucoup d'avance Oui maintenant A ce stade là C'est quand même différent Peut-être encore une fois Qui se fait respecter Dans la jungle Les 3 kagol d'avance Je pense qu'il doit y en avoir Bien 2k sur PoE Si ce n'est plus C'est vraiment lui Qui fait la différence Quasiment solo Et ça fait plaisir De voir PoE A ce niveau là Au World Tout de même Oui C'est vrai C'est un grand grand joueur Que ce soit pour l'Europe Et ce fameux pic Oriana Qui a du coup Ouvert la draft des UL Et qui a été blind Et bien Et bien On se posait des questions On en voit moins Et là on voit Qu'elle paye cher Elle est payée très très cher Cette Oriana 0-4 C'est pas fameux Heureusement Ça scale Donc le pic N'est pas complètement perdu Mais il va lui falloir du temps En effet Les 3k gold Enfin les 2k et quelques D'avance des FlyQuest Ce sont quasiment que sur PoE Bon Wildturtle aussi Et bien dans sa partie Les niveaux 12 avec sa Miss Fortune Ils ont des spikes énormes Ils doivent accélérer Absolument maintenant Et là c'est la vraie question Chips Est-ce que les N.A. Sont capables d'accélérer une game ? Bien écoute Là En draft On se posait Juste après la draft On se posait la question Sur le Baron Parce qu'il va quand même Commencer à s'y intéresser Pour les FlyQuest Ils ont pas un excellent Baron Au vu de leur pic Donc Ça va être une étape importante Pour eux Elle est obligatoire Surtout qu'ils sont pas Le Snowball des Drake Donc il y a deux Dragons Qui ont pris les UL Donc c'est pas vraiment Une option pour eux Il y a les T2 A les chercher Certes A voir si ils vont réussir Maintenant on va faire le travail Sur la botlane Sur la top lane Et surtout les UL Pour moi Qui peuvent très bien D'essayer de ne pas jouer D'attendre une erreur Pourquoi pas On peut récupérer une tourelle ici Mais en l'occurrence Ils vont juste attendre l'erreur Très certainement Au tour du Baron Nashor A voir comment les FlyQuest Vont vouloir le jouer Ils pourraient je pense Avec l'avance Qu'ils ont quasiment Est chez les T3 Pourquoi pas sur la midlane Parce que la T3 est assez longue Ouais les FlyQuest De toute façon Bon On a affaire à une équipe Qui défend et qui scale En red side Et donc L'accès au Baron Est un peu plus facile Quand même Le bon combo ici Il fait extrêmement mal Tout de même Walter Tull Santorin qui engage Également Et on va échapper A la punition Pour les Unicorns of Love On tente de répondre ici Attention le flashage De Power of Feeble Qui va tomber Les UL sont au contact PoE qui tombe Avec une belle série Solo 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 qui tend le sol C'est bien joué Solo qui donne absolument tout Solo les dégâts Solo absolument pas Qui va se faire turn Ici par gadget Flashy de Power of Feeble C'est Solo qui tombera Avec malheureusement Une très belle téléportation Ma foi Il me termine Il me termine Dans la game Vraiment son officier Après là C'est la même équipe Il était pas loin Pour prendre un kill On y a cru Ouais c'était pas loin Sa game elle est horrible Mais à vivre aussi Pour lui je pense C'est pas facile Ça doit être dur Ça doit être dur Et là FlyQuest Ah On perd la série Sur la Syndra Mais bientôt Le Rabadon Tout de même Pour PoE Un de la fameuse Ultimate Dorme Qui lui pose problème Le Flash In The Nastic Aussi directement Encore à core Qui dodge au passage Le stun Qui joue très bien le coup Qui vient chercher Le Midgamer adverse Et là écoute Solo qui nous fait encore L'un de ses plays Donc il a le secret Oh Troisième dragon Pour les UOL Le scénario catastrophe Qui semble peut-être Se préciser Pour l'Amérique du Nord On attend désespérément Le Rabadon Du côté de PoE Et en effet Ils ont choisi D'essayer de jouer Le plus early possible De snowball sur les gold C'était pas mal Les FlyQuest Ils ont oublié les dragons Ils risquent De fortement le regretter ici Donc la composition adverse Il y a des dragons en plus UOL ça scale beaucoup trop bien C'est dommage pour FlyQuest Il y avait l'idée Tenter un peu ce fight Sur le bot side Mais UOL Ils ont quand même Encore une fois Des outils défensifs Très puissants Et ça commence à scale Là On va arriver À boss C'est niveau 14 Donc il va pouvoir commencer À améliorer les items De ses coéquipiers Et Orne Qui est vraiment Une force colossale Pour appuyer le scaling Qu'est-ce qu'il t'oeuvre D'Ignar Qui est pour moi Alors certes C'est full CDR Etc Mais c'est beaucoup Trop squishy Pour rentrer dans La composition de UOL Il va prendre Une autre sac de greffe Une autre sac de Senna Il va mourir instantanément Je pense qu'un Zeké Aurait été un meilleur choix Même si bon Avec Miss Fortune Je peux comprendre Que tu ne le fasses pas Mais dans ce cas-là Limite une lorde Juste sur Rakan C'est un item Qui est largement ok Ici je suis curieux De voir comment Ignar va se débrouiller À jouer les team fight Il va vraiment falloir Qu'il les joue très bien Et très certainement En second couteau Je le vois mal En premier engage Parce que ce Rakan Est beaucoup trop squishy Mais du coup Qui engage en premier Le volley Bah solo C'est à solo De faire un travail Un grand coup de TP Mais le problème C'est que Renekton Tu ne peux pas face engage Tu dois flank Tu dois flank Pour Zoom l'a très bien fait Tout à l'heure Contre les rogues Ça nous a fait mal Ceci il a mis Un front engage aussi Je crois à un moment Bon c'est Zoom Il faut être en avance Pour front engage Avec Renekton Oui Il faut avoir de l'avance Clairement Et là FlyQuest C'est le moment où Hé Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Dans cette situation Parce qu'on tente un peu De 1-3-1 Mais le problème C'est que Syndra pour 1-3-1 Aussi loin PoE Qui s'est complètement perdu Et qui tente de De Jouk ici Qui va être rattrapé Par les Unicorns of Love Et le kill est pris Grosse erreur de PoE Qui se retrouve totalement Isolée en side Alors que son équipe N'a pas push la mid wave Contre Tam Kench Tu ne peux pas faire Ce genre de choses Oui Tam Kench Niveau 11 En plus ultimate La range elle est excellente L'UL qui pourrait avoir Des idées ici De Baron Nashor Ils ont une composition Qui est correcte pour la faire Parce qu'il y a un greff au moins De leur côté Et ils ne perdent pas d'HP Avec la Senna On va le tenter On va forcer les Freak West Au face check Et sans PoE La composition Freak West Fait beaucoup moins rêver Il faut juste faire gaffe Avec le team mate De Miss Fortune Wildturtle Qui pourrait retourner la game Mais pas d'ulti sur Ignaros C'est très important Oh ça agresse là Wildturtle C'est ulti Longue distance Ça touche tout de même Attention Le travail de Solo Solo sur Nomads Nomads qui va échapper à Solo Et Boss Qui termine le travail Beau duo ici Nomads et Boss Qui contrôlent L'incontrôlable Solo Mis à terre Pour la 7ème fois Il me semble C'est exact C'est la 7ème mort de Solo Sur les 11 kills Compris UL quand même C'est un bon chiffre C'est une bonne Une bonne performance De sa part Toujours de cagole d'avance Pour les Freak West On commence un petit peu A se prendre les pieds Dans le tapis ici On a le Rabadon Sur Senna Peu va faire énormément de dégâts Il leur faut Le prochain dragon Impérativement Et il nous faut La game aux 7 dragon chips Le problème c'est que Je ne vois pas trop UL lâcher 4 dragons Ou 3 C'est vrai qu'il y a leur composition On a les 2 items Sur la Organa Ça commence à monter aussi Pour Senna Mais bon Ce n'est pas encore Totalement en place Il leur faudrait Si possible 5 minutes de plus Senna L'étape des 40 âmes Qui est atteinte 55% de critiques Bon Eh bien Pour Freak West Là Ça devient De plus en plus Difficile Bien sûr Il tente un peu D'aller en side Mais Bon Les sides Ça peut parfois être Terre inconnue C'est R2 Terre de promesse Level 14 Solo Le truc c'est qu'ils ne peuvent plus forcer en frontile Ce n'est plus possible Maintenant en termes de des push No Man's fera largement l'affaire Ils vont devoir jouer le Baron Nashor Mais ils n'ont pas une composition pour Donc on se retourne sur les dragons Alors qu'on voit La courbe de gold Assez catastrophique C'est inquiétant pour la suite Pour FlyQuest La tendance est en train de changer de camp Et pour FlyQuest Tu sens de plus en plus l'indécision Alors Solo Du coup il TP bot Pourquoi il fait ça ? Du coup son équipe Peut pas mettre de pression au Baron Il avait besoin de push Pour retourner mid-end Et pour jouer la rame Parce que Renekton En mid-end Ça a vraiment une grosse value Et il aurait dû continuer A pousser bot A ce rythme là Honnêtement Les UL sont un peu bloqués Sur la mid-lane Avec Solo Qui n'est que niveau 14 Niveau 12 Pour Santorin Ils sont tous les deux pas assez faits Pour rentrer vraiment Il n'y a personne Qui peut jouer la mêlée Du côté des FlyQuest Il ne se passe pas du tout Comme prévu Boss qui force le passage Attention à ce choke point Qui est maintenant Et récupéré par les Unicorns of Love FlyQuest Doivent manœuvrer Et prier Pour ne pas se faire Hard Angage Par Boss Et son Horn Les UL sont en place On poke Attention à ce flanque De Solo 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 C'est lui C'est lui C'est lui qui a peut-être Une fight entre les mains Solo qui rentre dans la mêlée Oh le sauvetage de Santas Mais attention Il y a quand même Un excellent travail Qui est fait par les FlyQuest Sur ce fight Qui domine le fight Tout simplement Gadget va tomber Les UL Doivent reculer absolument FlyQuest qui va tenter d'accélérer C'est peut-être le moment D'aller chercher Ce Baron Achor Totalement Trois morts en leur faveur Excellentissime Angage de Ignar Sur trois personnes Ça a très très bien Follow-up Solo qui trouve un bon flan Tout de même Qui fait le travail Dans la backline Il faut le dire Les FlyQuest sont sortes Avec un très bon teamfight Qui récupère aussi le dragon Puisque PoE Est allé assassiner Ananasic Directement dans le pit Excellent play de leur part Et on est reparti Pour au moins Dix bonnes minutes Je pense C'est parti Baron Achor Pour les FlyQuest Ils ont enfin l'objectif Mais ils l'ont A l'orée Des 30 minutes de jeu Donc Sur le papier Il faut qu'ils finissent Le game maintenant Sur ce Baron Sur ce Baron Ça veut dire Qu'il va leur falloir Un bon teamfight Mais là Ils ont eu une bonne situation Où ils ont réussi En gauge Et avoir un bon Finalement Le flank de Solo Était très bon Pour le coup Oui Ton premier bon flank De la game Et l'engage De la Gnarr Était parfaite Quel setup Sans tasse Qui a explosé Du coup Gadget S'est retrouvé Sans solution Et Mais le problème C'est que Sous les T3 Ou les T2 Ça va être plus difficile Pour les FlyQuest De faire ce genre de choses C'est pour ça Je pense qu'on est reparti Pour 10 minutes Je vois mal Les FlyQuest Terminer directement Sur ce Baron Sachant qu'il y a 3 items en face Sur les 2 carries C'est quasiment impossible De dave la composition UL avec un time catch Avec un horn C'est trop tanky Il y a beaucoup de range Côté No Man C'est pareil pour Gadget Il y a la smoke En plus de cela Après il y a un vol et bien Donc en termes de tourelle On peut essayer de disable On peut essayer de jouer quelque chose Mais sans le flash de Gnarr En plus J'y crois moyen A voir comment les FlyQuest On va essayer de jouer ça On imagine d'étirer au maximum La composition des UL A commencer par la tourelle top lane Ce horn Champion Ne parlons pas de ce champion Absolument broken Unicorn Emergency alert Push the button Il va falloir être performant Sur ce siège Et ne pas s'empaler Comme ce qui s'était passé Bot tout à l'heure Parce qu'on se souvient C'est l'action Qui avait retourné la game Et permis à UL De se remettre dans le rythme On va voir comment ils vont vouloir le jouer Pour le moment Un petit deux top lane devrait tomber C'est déjà ça Cette tourelle elle est toujours Très très low life sur la mid lane Il faut absolument la forcer Du côté de PO Il est niveau 17 4 items Il en a largement les possibilités Alors comment ils vont y arriver ici Comment UL va essayer de défendre En tout cas en tente de catch solo On a compris que c'était peut-être La faiblesse adverse Ouais mais c'est T3 Qui est sur le point de tomber Il faut forcer là du côté des FlyQuest Ça passe Et on va peut-être pouvoir prendre L'inhibiteur mid Quoique les UL Eh bien il va falloir leur passer sur le corps Il semblerait pour rentrer dans cette base Oh le play sur solo Attention il y a du soutien Ils arrivent Ils arrivent les FlyQuest Ça peut être le bon moment Si jamais ils remportent ce teamfight Ils pourraient finir le match solo Qui passe au travers de ses adversaires Et qui se repositionne Et du coup pour les FlyQuest La mid lane est ouverte Peut-être la possibilité D'aller se positionner pour Cet inhibiteur Il va aussi falloir Penser au reset Pour le prochain dragon Côté FlyQuest 30 secondes encore De buff baron Et on n'ose pas rentrer On manque de portée quand même Pour les FlyQuest On attend peut-être le push De la top lane Du Renekton Qui va arriver sur la T3 maintenant Il faut s'avancer absolument Pour les FlyQuest Se servir au maximum de PO Et de Sassindra Dois au nez absolument Et Boss qui a forcément envie d'engage Boston De PO PO à la baguette Pour mener son équipe Et l'inhibiteur Qui est récupéré C'est le moment de reset Pour les FlyQuest Les Carogol Qui se creusent WalterTurtle Qui récupère absolument Toute la jungle adverse Il est largement devant lui aussi Niveau 15 318 CS Du jouet de WalterTurtle Il va avoir beaucoup de dégâts Le Flame Horizon Qui est infligé Il fait vraiment Une très bonne game Surtout qu'avec Ignar On l'a vu Le combo fait beaucoup trop de dégâts Il n'est pas tankable Pour le moment du côté des UL Après pour UL Ils ont juste A continuer de scale Attendre tranquillement Que les creeps De la militaire Viennent dans leur base Pour récupérer un maximum De farming Ils peuvent se permettre De laisser ce dragon Par contre le prochain Nashor Il pourrait décider de le fight Mais là ils peuvent Continuer de temporiser Un maximum Attendre pourquoi pas Un Rabaddon par exemple Sur l'Oriana Ou encore une IE L'Oriana qui n'a pas D'item Horn amélioré Donc oui ce Rabaddon Serait de bon ton Faut pas fight Un ici du côté des UL Faut juste temporiser Ils ont vraiment Un late game Qui est monstrueux Ils ont 3 dragons Ils peuvent largement Se le permettre Ils sont offerts En early game Et encore une fois On va voir si les flyquests Sont capables de break La base Pour le moins Ils ont réussi à prendre La tourelle mid lane On arrivera à prendre La tourelle bot lane Par exemple Écoute on va voir Les flyquests Qui ont entre guillemets Les UL Qui vont forcer le passage Avec Nahr Il est spécialisé Flank de ce genre Avec Nahr Il sait se faufiler Là où on ne l'attend pas Les UL ont eu l'information Tout de même Sur le support des flyquests Ils prennent la priorité mid Attention à cet engage Potentiel des flyquests C'est Anassi qui force le passage Superbe turn de Santorin Et Santas Qui va sauver Son jungler On va en rester là Entre les deux équipes Mais quelques ulti Ont été utilisés Plus d'ulti horn Plus de shockwave Auriana également Plus d'ulti sena Je pense que côté UL Il faut lâcher l'affaire Walter Tull Oh Walter Tull Qui se met en position Et qui empêche de fait le shake Walter Tull Qui prend les choses en main En Santoran Qui saute Dans la mêlée Anassi qui va Terminer le travail Walter Tull Peut être un peu trop en solitaire Solo justement Lui il peut Anassi qui met d'énormes dégâts Solo qui va finir par tomber Et attention À la reprise en mode de teamfight Des unicorns of love On tente le stun pour Power of Evil Anassi qui est en contact Le respire ne suffira pas A essuyer L'ulti meurtrier De Power of Evil Et les Flyquests Tiennent cette river Il tient encore Il a encore son flash Peu actuellement Les niveaux de zut Il fait extrêmement peur Il n'a pas encore S'il fait d'ultimate No Man's qui va récupérer Sa shockwave No Man's qui pourrait Trouver la shockwave Clé ici Il faut trouver Peu Peu Il faut absolument le zoner 30 secondes avant Que ses alliés reviennent Du côté des UL 15 secondes avant La botlane Du côté des Flyquests C'est une misfortune Ça va revenir très très rapidement Sur la carte Il s'est permis beaucoup de choses Au passage White Turtle No Man's qui zone On essaie de démarrer Ils ont smash sur Santas Ils ont smash sur Santas Attention à la base Il faut absolument des push Oui oui Ils ont smash sur Santas Ils vont forcer Boss L'ulti est utilisé Oh pour Qui veut qu'il flash in Et qui tente le play Ça peut être absolument extraordinaire C'est la mêlée générale PoE va tomber Santorin qui gagne du temps Avec sa stade L'arrivée de Solo Le double kill Il est là en faveur de No Man's Solo prendra Le kill sur Santas Et ce dragon Sera bien récupéré En faveur des Flyquests On n'a pas pris le kill Malheureusement Et dans la mêlée Il y a peut-être moyen aussi De téléporter Et de finir la partie Du côté de PoE2 Solo Qui avait largement L'opportunité Une T4 est tombée seulement Par les creeps actuellement La game devient folle Et on se rapproche de plus en plus Des 7 dragons Oui mais tu as raison Tu as raison On avance vers ces fameux 7 dragons Le power spike nord-américain A noter dans ce match Il y a un gathering storm Sur la Oriana Et il y a un rabat d'amélioré Donc No Man's Il a compris Que ça allait aller loin Dans la partie Et là actuellement Cette Oriana Fait énormément de dégâts A PoE2 Tout de même dans le fight Le triple stun A PoE2 Qui a tout donné On le sait Sa position était extrêmement importante Étant donné l'avantage Qu'il avait réussi à construire En early game Oh les UL Est-ce qu'on veut vraiment tenter ça ? Attention Repositionnement de Santas Le Olin de Egnard Une nouvelle fois Qui gagne énormément de temps Bosse en front line Ana Asi Qui prend l'ulti de PoE2 Plus d'ulti Sur cette Syndra Au mondial On va aller au bout Potentiellement No Man's Qui met d'énormes dégâts Mais attention à Santorin Oh mon dieu Le chaos Le chaos Au niveau de ce Baron Nashor Et Santorin Qui le récupérera C'est absolument n'importe quoi Et les Flake West Au milieu de ce chaos Sortent vainqueurs Il faut terminer le match Ici Maintenant Ils ont la wave Ils ont le Baron Nashor Ils sont en 4 contre 2 Certes Il n'y a plus de Waltherton Mais personne peut dépoche C'est pas Gadget Et ça Senna Qui pourront dépoche C'est Creep ici Ça semble être la première victoire Nord américaine Et PE A été incroyable Mais les UL Pourquoi ils ont forcé ça ? Pourquoi ils ont forcé ce Baron Les UL Ils auraient pu Ils ont perdu patience Ils auraient pu s'en tenir Attends Les Limiters qui reviennent Non ? Non Non Il revient pas Et la victoire Des FlyQuest Qui ouvrent Le compteur Pour l'Amérique du Nord Les Limiters Les Limiters étaient en train de revenir Les Limiters étaient en train de revenir Est-ce qu'on peut dire Avec la manière ou non ? Je pense qu'en termes d'urde game C'était quand même En fait PoE Si on met solo de côté C'était très très bien Pour les FlyQuest PoE Waltherton En fait oui C'est vrai qu'à part solo À part solo Honnêtement Il y a eu Un petit peu de flottement On l'a senti En mid game Notamment Quand on a commencé À aller sur les sides Ils ont été repoussés Sur le bot side Ils ont perdu un gros teamfight Top PoE C'est fait catch Par l'ulti Tamkench Mais dès qu'on en est arrivé À teamfight PoE Qui a repris Les choses en main Et beaucoup de chaos Entre ces deux équipes C'était pas propre Mais les FlyQuest Eh bien Qui enfin Sauvent un peu l'honneur Pour l'Amérique du Nord C'est vrai qu'en teamfight PoE était monstrue Mais aussi la bot lane Qui a fait un gros travail Ignore et Waltherton A chaque fois Les combos d'ultimate Dès le début des fights On en est très rapidement Le Tamkench C'est forcément décevant Pour les UL Qui avaient je pense La game à leur portée Ils avaient réussi à récupérer Quand même 3 dragons En leur liste Ce qui n'est pas du tout Normal au vu de leur composition Ils auraient pu continuer De temporiser Et le fait d'avoir trop forcé Autour de ce baron nacher L'aurait coûté très très cher Je sais pas pourquoi Ils sont allés sur ce baron A la fin Je pense qu'ils auraient pu La jouer beaucoup plus lentement On va en parler du côté De l'analyse d'ESC Messieurs c'est à vous Merci Tréton PoE finalement Qui affronte son ancienne équipe Celle qui l'a vue naître Et qui la renvoie Dans les ténèbres Une partie Alors j'ai entendu Sauver l'honneur Je remets En doute Cette phrase Non Pour rester sérieux Tout de même On a un PoE Qui a Hard carry Avec Tout de même Quelques difficultés Gotou Toi t'en as pensé quoi ? Déjà on va commencer Par les drafts Tout simplement Avec Bon Seré Necton Satinra On a laissé le horn Un petit peu Qu'est-ce qui me manquait Un petit peu A UOL A UOL En vrai Juste de la patience Dans la game Je pense que leur compo Elle est complètement fine Et du côté FlyQuest C'est vraiment Draft confort Ils ont chacun Un pic Ils ont spam René Necton Volley Sinra Rakan Je pense que c'est vraiment Ce qu'on a vu toute l'année Il n'y a pas Il n'y a pas trop De créativité De ce côté-là Et du côté du UOL Non je pense juste L'exécution De la draft Je ne sais pas ce que Tu en penses Duc Mais je pense que T'es vraiment ok Moi je pense que leur draft T'es ok Parce qu'ils jouent Contre FlyQuest Parce que C'est un peu Leur draft Il n'y a pas beaucoup De prio de lane C'est un peu mou Mais C'est assez résilient Donc pourquoi pas Et en plus Comme le René Necton A pas forcément Brillé en early game Du coup Ils ne s'en sortent pas si mal Donc Je pense que La problème n'est pas Nécessairement dans la draft Mais je pense qu'ils auraient Peut-être joué Un peu plus agressif En early game Pour empêcher Pour aller bousculer Les FlyQuest Parce qu'en fait Les FlyQuest Visiblement Ils se caillent autour De PoE PoE prend le mid game Entre ses mains Et derrière Je ne dirais pas Qu'ils déroulent Mais Ils avancent C'est la spéciale FlyQuest Avec Santorin Qui a fait deux gants Commis en early Qui a tourné tout autour Avec Ignar Qui campe la midline aussi Et Un pauvre Solo Qui s'est fait Pas le mortiriser cette game Mais qui a fait le taf Ouais Moi je trouve que Solo on lui fait un peu un procès Alors certes Il y a quelques moves chelous Il y a quelques moves un peu naze Ça c'est certain Mais au moins Déjà il a continué d'essayer De faire En gros Il faisait ce qu'on avait besoin Qu'il fasse En termes de go-in En termes de tentative Après Mécaniquement Ce n'était pas toujours impeccable Notamment en début de partie Mais après C'était surtout un Renekton Qui était derrière Mais plutôt que de jouer 4 DA Et de rien faire Et d'avoir peur Dint encore plus au World Ce que d'autres top laners auraient fait Et bah Il continuait de go-in Et honnêtement Il faisait quand même son boulot Du haut de son 1-6 Et à certains moments Il a fait des flancs dans la backline Il a les sacrifiés Pour donner de l'espace Et bah Mine de rien C'est quand même plus utile De voir ça Disons qu'en tant que coach Je préfère voir ça Qu'un mec Qui fait son 1-2 Et qu'ensuite on voit pas de la game Et qu'il va farmer Des crux Alors là où effectivement Je te rejoins Et pour moi Peut-être un des plays Ce qui illustre le plus ça C'est quand ils sont à 4 Ou à 5 Sur le bot side En train de tuer un Renekton Et qu'ils prennent un Iralmide Avec T2, T3 Juste coup Parce que là White Turtle A vraiment aimé la game Sur ce move Pour moi c'est pire Que ce qu'a fait Solo C'est complètement Complètement Inutile D'aller se mettre tout seul Il essaie de punir Un Féchèque Dans un angle pourri Avec une misfortune Il se fait quasi one shot Alors que Power of Evil Peut pas intervenir Sur ce fight Il faut vraiment Que Power of Evil Fasse le grand égard 4 fois de suite Pour lui permettre De revenir dans la game Après la Tortue Sauvage De mémoire Quand il jouait Notamment par exemple Quelque Tristana Sur le bot side Il y a toujours Un moment ou un autre Il y a un petit rocket jump Qui part à un V5 C'est dans la tradition N.A. Woolite un peu Mais en tout cas Franchement Les FlyQuests C'était pas C'était pas brillant C'était pas si mal Mais tu vois Je te dis J'ai mon nouveau narratif Sur les FlyQuests C'est que moi Ils me font penser À mes Splice De l'année dernière On qualifiait un petit peu Un petit peu On les attendait pas trop Ça commence à jouer Vers 15 minutes Ça commence un petit peu On prend notre temps Tranquillement Gros mid laner Et derrière Moi je t'ai fait D'autres comparaisons Plus douteuses Mais Moi je les vois bien Et tu sais quoi En plus qu'ils sortent Les UOL C'est aussi un message Comme on l'avait fait L'année dernière Donc moi je vais dire Que je vais soutenir Soutenir ces FlyQuests Tout au long C'est beau C'est beau Cette identification Sur le Spice O'Clock À travers le style De jeu Top laner Weekside Top laner Weekside Pas forcément volontaire Dans le cas de Solo Mais quel cœur Le Weekside Quand même Qui est imposé La décary expérimentée Tout y est quoi Tout y est Et finalement Est-ce que du coup Ils vont pas sortir Est-ce que du coup Le champion du monde N'est pas dans leur groupe Ah Peut-être Peut-être Ouais Je lance un peu Des narratives C'est un peu mon côté Fiod and Fire Fionne Très célèbre Journaliste e-sport Du côté de l'Amérique du Nord Notamment travaillant Toujours pour ESPN Ou c'est fini ça Peut-être Mais je t'avoue Que c'est Mutale Sur Twitter De mon côté De ce côté Et PoE Donc mon interview Arrive d'ici deux minutes Pour le coup Avec sa Syndra Qui a hard Carry Chacun Des fights Complètement Complètement Franchement très très chaud Un PoE C'est un top joueur Ça fait longtemps qu'on le sait Impressionnant La question se pose Que là il joue Syndra On sait qu'il est aussi Saoriana Après de mes souvenirs de PO C'est pas forcément La Ligue que je maîtrise le mieux On était sur un pool de champions Qui était quand même Plutôt limité Pendant la saison Est-ce que c'est toujours De l'actualité Est-ce qu'il est capable De renouveler la performance Sur autre chose Il a un pool de champions On va dire En fait c'est une fausse légende Il a un gros pool de champions Mais il les joue pas Mais il les joue pas J'ai déjà entendu ça Dans la bouche de Zab Ça m'a envie de me retrouver Le truc c'est qu'il a toujours Juste assez de champions Pour jamais pouvoir se faire Complètement target ban Et du coup il y aura toujours Un truc qui va passer Et c'est pour ça que C'est un peu dur De dire qu'il a un pool de champions Vraiment restreint C'est clairement pas Un showmaker Clairement Mais il a assez d'outils Pour s'en sortir Plus un Larsen Larsen est un peu comme ça Larsen je pense qu'il peut jouer D'autres champions Mais il a jamais allé jouer Il aura connu honte A mettre 12 corkis de suite C'est ça Si tu lui bannes pas son corkis Il va pas le prendre C'est comme l'année dernière Avec Fnatic Où ils avaient tous 3 champions Par poste Et s'il fallait jouer Atrox, Corki, TF et compagnie A chaque game Il le faisait quoi On va voir D'ailleurs justement On l'aura interview Il pourra nous permettre De répondre Parce que c'est la première Interview nord-américaine Forcément on ouvre le score Pour l'Amérique du Nord 1-5 Qui rejoint les wildcards Au niveau du positionnement Et on va voir un petit peu Ce qu'ils vont pouvoir nous dire Parce que pour l'instant On a toujours un très sérieux doute Sur le fait Qu'une seule équipe NA Arrive à sortir vivante De ce groupe stage Nous enflammons pas Sur le fait que les équipes EU Sortent si facilement On ne s'est pas encore fait Non non Rock ça va être extrêmement dur Rock c'est chaud Fnatic c'est pas fait G2 c'est bien parti G2 c'est bien parti quand même Mais bon Nous soyons pas trop coquilles Pour l'instant Oui et puis on est pas À l'abri d'une deuxième semaine Un peu horrible Et l'interview de PO est là Et bienvenue à l'interview booth L'Or here Joined by Power of Evil Merci beaucoup pour me rejoindre C'est parti pour le premier win Au niveau du stage Et bienvenue à l'université 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 S'il est en premier victime DragonX vs. TamiSports sur des teamfights de midième, il y a eu beaucoup beaucoup de fights, donc c'est dur de se rappeler un petit peu de tout. Ensuite, la question lui était posée autour de ce qu'il avait une interview où il avait dit qu'en regardant les équipes LPL et les grosses équipes jouées, qu'il avait compris des faiblesses dans les patterns, dans les routes de jungle et qu'il y avait des choses à exploiter. Donc la question a été posée, et bien quelles sont ses faiblesses ? Il disait bon ça snowball quand même très très fort par les lanes, par le topside notamment, et il disait qu'est-ce qu'il disait déjà ? Il disait qu'il fallait d'abord qu'ils travaillent leur early game pour qu'ils soient plus stables, pour qu'ensuite ils puissent travailler le mid game. Il disait qu'apparemment ils prenaient toutes les fights, trop de fights, tandis que les NA sont dans un style beaucoup plus contrôlé, et ils ne se prennent un peu que les bons fights. Donc bon. Il a aussi dit, sans early game ils ont peut-être une chance. Il faut skip une partie de la partie. On va voir en tout cas, et la dernière question forcément elle était pour PoE, c'était contre son ancienne équipe avec Chippis encore aux commandes, son ancien coach. Il disait que bon, il avait à coeur de tout donner dans cette game, parce que déjà il était contre les UL, et en plus c'était la première victoire de l'Amérique du Nord, et il était très heureux. On va très vite se quitter pour faire une pause, parce qu'il y a un gigantesque match qui arrive et bien ce sera notamment TES qui va affronter les Dragonix. Fin de journée, je commence à galérer un petit peu. Allez, à tout de suite, après la pause. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...